Si Céphane Plaza véhicule l'image de quelqu'un de joyeux à qui tout réussit, l'animateur de 51 ans a également traversé des épreuves difficiles au cours de son existence. Très proche de sa mère, l'agent immobilier le plus populaire de France a traversé une période extrêmement délicate lorsqu'elle est décédée en 2016 de suite d'un cancer. Une perte douloureuse qui l'a plongée dans une profonde dépression. Hier, dimanche 13 mars, Stéphane Plaza s'est confié sur un autre drame de sa vie. Invité de Michel Drucker dans Vivement Dimanche, le triblillon comédien qui revient sur scène dans la pièce de théâtre Un couple magique s'est confié sur un terrible accident qui a manqué de lui faire perdre l'usage de ses jambes. Invité de Michel Drucker dans Vivement Dimanche, le triblillon comédien qui revient sur scène dans la pièce de théâtre Un couple magique s'est confié sur un terrible accident qui a manqué de lui faire perdre l'usage de ses jambes. Comme j'ai beaucoup de chance, le médecin a disparu. Donc il n'y a pas de bilan de l'opération. On ne sait pas ce qu'il m'a fait et j'ai donc été opéré neuf fois, a-t-il narré. A lire également exclue, on a fait une connerie, la grosse gaffe de Stéphane Platza dans Maison à Vendre, vidéo, par la suite, le grand ami de Karine Le Marchand a été contraint de subir une opération par an, pendant neuf ans. Une rééducation délicate et éprouvante car après chaque opération, celui qui a récemment été cambriolé devait rester pas moins de quatre mois hospitalisé. Tout seul dans une chambre pendant quatre mois, soit vous devenez aigri, soit vous vous dites que vous pouvez mourir demain et vous préférez profiter de la vie et donner tout ce que l'on peut donner, a-t-il confié ? Elle pointait. Sous-titrage Société Radio-Canada